Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une guidance sentimentale intemporelle pour mes amis les célibataires. Donc si vous êtes célibataire, si vous êtes ouvert à une nouvelle rencontre, si vous cherchez aussi l'amour dans votre vie, de rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être aussi vous venez de finir une relation, vous venez de tourner une page dans votre vie, donc ce tirage-là il est pour vous, prenez les messages comme ça résonne. Alors pour moi je pars du principe que si vous étiez appelé à cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas du hasard, certainement il y aura un message pour vous. Cette guidance elle est vraiment intemporelle, donc c'est valable à partir du moment là où vous visionnez la vidéo, d'ici les 3 à 6 mois à venir, d'accord ? Donc on va se concentrer sur cet intervalle de temps pour vous, pour voir votre évolution. Allez c'est parti mes amis, alors je vais utiliser le tarot, je vais utiliser les breloques qui sont là aussi, je vous montre, voilà ils sont là. Après aussi j'ai d'autres oracles pour des conseils, pour des messages supplémentaires pour vous. On verra bien en tout cas comment on va combiner tout ça, j'étais appelée à sortir ces outils-là pour vous au janvier, on verra bien. Allez c'est parti, du coup je me concentre bien sur vous, essayez aussi de bien vous concentrer sur moi, voilà, faites le vide, concentrez-vous bien aussi sur votre situation, posez-vous également vos questions, comme par exemple, voilà, quelle est mon évolution sentimentale ? Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne ? Ce genre de choses. Voilà, regardez ici, j'ai la carte des regrets, alors peut-être certains d'entre vous, vous êtes aujourd'hui dans un regret, peut-être des remords, peut-être finalement il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre vie ou qui s'est terminé dans votre vie, mais ça n'a pas été forcément sur une bonne note, d'accord ? Donc il y a des émotions aussi, peut-être que vous vous reprochez quelque chose, on verra bien en tout cas, voilà, allez c'est parti, on se concentre bien sur la situation, votre évolution sentimentale d'ici les 3 à 6 mois à venir, à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo, alors aussi une petite précision, ce message est pour tous les signes, à partir du moment là où ça vous parle, d'accord ? Et ça ne s'adresse pas à un signe du Zodiac particulier, c'est vraiment pour tout le monde, comme je viens de vous le dire, si vous cliquez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message important pour vous, voilà. Allez, c'est qu'il n'y a pas d'hasard certainement. Allez mes amis, votre évolution sentimentale sur les 3 à 6 mois à venir par rapport à votre situation aujourd'hui, est-ce que vous allez pouvoir faire une bonne rencontre ? On voit bien qu'on est fatigué, qu'on fait peut-être plus confiance à la vie, à quelqu'un, peut-être vous douter aussi par rapport à la possibilité de trouver le vrai amour dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes blessés encore. Le science sentimentale pour mes amis les célibataires qui regardent la vidéo. On a l'as de Pentacle, le nouveau départ dans le concret, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça peut être aussi une offre d'engagement de la part de quelqu'un. Allez, on verra bien. On va découper du coup le tarot pour préparer le tirage. Ah, regardez-moi ça, l'amoureux. Alors, l'amoureux déjà c'est une énergie de rencontre, d'accord ? Mais vraiment ici, c'est vraiment le début de la rencontre. C'est, voilà, quelque chose qui se passe comme ça dans le flirt. On ne sait pas trop si la relation va durer ou pas. Il y a de la chimie, il y a quelque chose qui se passe. Par contre, voilà, on est vraiment sur le début. Vraiment les tout premières étapes de la rencontre, d'accord ? Mais déjà c'est bien, parce qu'aussi avec l'amoureux pour moi, il est question également de choix importants. Et en même temps, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Même si au départ, ça commence un peu comme ça, si vous voulez, avec la légèreté. Voilà, on ne se prend pas trop la tête. On essaye de voir où est-ce que ça peut mener. Mais en général, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. En général, la rencontre aussi, si ce n'est pas vraiment avec l'âme sœur ou la personne avec qui vous allez censer continuer votre vie, à la limite, c'est une rencontre qui va vous apporter quelque chose d'important dans votre vie, d'accord ? Une rencontre aussi qui peut changer quelque chose en vous. On verra bien. Allez, je vais étaler les cartes. On est bien dans le célibat, je vais vous montrer. J'ai étalé les cartes et puis après, on va en parler. Je regarde un peu pour avoir des indications supplémentaires. On voit bien que vous attendiez quelque chose ici. Alors, on va les garder, ces cartes-là, pour un message supplémentaire. Après, je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Donc, le 2 de deck ici, on a le 3 de coupe. Encore une fois, c'est une énergie de rencontre. Donc, on voit bien déjà. Si aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à rencontrer du monde, donc c'est clair que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est peut-être d'ailleurs parce que vous, vous allez entreprendre un peu les choses en main. Vous allez peut-être décider un peu. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il faut que je fasse quelque chose. Je fais confiance. J'essaie quand même de rencontrer du monde. J'essaie aussi de reprendre un peu ce rythme. Je fais confiance que je trouverai quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a un changement aussi de perspective derrière tout ça. Et on va parler de ça aussi en avançant sur votre tirage. Mais c'est bien d'avoir cette carte. C'est bien d'avoir cette carte parce que aussi, c'est une carte qui est gaie, qui est joyeuse en fait. Ça veut dire que je pense, même si aujourd'hui, attention, même si aujourd'hui, là, vous regardez la vidéo, vous sentez que vous n'êtes pas prêt en fait ou prête pour cette énergie-là. Vous sentez que peut-être il y a encore des douleurs, il y a encore des déceptions, il y a encore des blessures. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer. C'est qu'il y aura une amélioration. Il y aura un rétablissement, un mieux-être général. Et certainement, vous allez vous retrouver dans les énergies de la rencontre. D'accord ? Et en plus, regardez ici avec le 3 de coupe, c'est qu'on se fait plaisir en fait. On se fait plaisir. Et d'ailleurs, peut-être aussi, c'est un conseil des cartes en fait pour vous, mes amis, pour vous dire que, hé, ne restez pas sur cette énergie-là. Tout à l'heure, comme on a vu avec le sac de coupe, de déception, de regret, de remords. Non, non, non. Essayez, voilà, essayez de passer le temps dont vous avez besoin pour digérer quelque chose. Mais ne restez pas là-dessus, lâchez prise, accueillez, si vous voulez, ce nouveau départ. Parce que certainement, il y a un nouveau départ ici qui se prépare pour vous. Et aussi, faites vos plaisirs. C'est une carte ici qui nous rappelle qu'il faut justement se faire plaisir. Qu'il faut peut-être aussi oser sortir, rencontrer du monde, être avec les amis, accepter les invitations, dire oui aux opportunités que l'univers, il essaye de vous envoyer. D'accord ? Regardez bien l'énergie qui se dégage de cette carte. On est vraiment dans le choix, on danse, on chante, on se fait plaisir. Voilà, c'est tout à fait une dynamique vraiment qui, en tout cas pour moi, c'est bien parce que c'est une énergie positive. Et quand on vibre sur le positif, clairement, on va attirer le positif. D'accord ? Donc ici, il y a une invitation à changer de perspective, à changer aussi un peu d'état d'esprit vis-à-vis de, peut-être d'une récente séparation, vis-à-vis d'une récente expérience. Voilà. Alors ici, dans votre tirage, on a bien le célibat avec le neuf de pentacle. Mais c'est bien, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte parce qu'aussi, il y a l'énergie d'accomplissement, il y a l'énergie de la beauté, il y a l'énergie de quelqu'un qui prend bien soin de soi, il y a l'énergie de quelqu'un aussi qui connaît sa valeur. Et à partir du moment là, on se fait confiance, on connaît sa valeur, on sait bien ce qu'on mérite, on sait bien ce qu'on cherche, c'est bon. C'est ce que vous allez pouvoir attirer vers vous. Par contre, le défi ici, c'est de vouloir lâcher prise, de vouloir aussi accepter que c'est la fin d'un chapitre dans votre vie et oser émotionnellement parlant passer à autre chose. Parce qu'il est tout à fait possible aujourd'hui que vous avez entamé un chapitre, vous avez fait votre deuil, vous avez peut-être, vous venez de remprimer avec quelqu'un par contre, et vous êtes conscient, vous êtes conscient que vraiment ça n'a pas été la bonne personne pour vous. Mais peut-être il y a encore un attachement émotionnel. Émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui peut être les regrets par exemple, qui peut être la peur, qui peut être, voilà, des moments de nostalgie, des moments de tristesse, vous voyez. Par contre, là ici, on voit bien que pour compléter cette énergie-là, il faut se détacher émotionnellement parlant de quelque chose. Et surtout aussi, il faut être sûr à 1000% que ce qui vous attend, c'est vachement mieux par rapport à ce que vous venez de vivre. C'est vraiment ici l'état d'esprit qu'on essaye un peu de vous, voilà, de vous montrer, de vous conseiller à adapter, mes amis, pour vous dans les prochains mois. D'accord ? Voilà. Alors, on voit bien ici qu'il est question d'un nouveau départ, il est question d'un nouveau chapitre. J'aime bien l'as de bâton ici dans ce contexte-là, parce que ça me parle de passion, de fou, d'énergie, d'alchimie entre vous et quelqu'un. Bah, clairement aussi, on peut parler d'intimité. Donc, on est bien, vous voyez, on a beaucoup de signes qui parlent bien de l'énergie de la rencontre. D'accord ? Et clairement, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Là ici, on ne parle pas de passé. Il y a juste un petit message aussi après à vous transmettre, mais on voit bien qu'il est question de quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on voit bien aussi qu'on vous demande justement de lâcher prise, parce qu'encore une fois, c'est exactement ce que j'ai senti avec le défi pour vous, c'est qu'il faut se détacher de quelqu'un ou il faut se détacher de quelque chose. Il faut peut-être aussi se détacher d'une façon de penser, d'une façon d'une perspective, tout simplement. D'accord ? Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous vous protégez beaucoup, en fait, plus qu'il le faut. D'accord ? Donc, voilà. C'est que vous voulez rencontrer quelqu'un, oui, mais en même temps, vous vous conservez beaucoup, en fait. Du coup, vous créez des murs entre vous et la possible personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez ? Donc, il y a cette idée ici de lâcher prise, de se détendre un peu, de s'ouvrir petit à petit. D'accord ? On comprend bien déjà pourquoi, en fait, vous êtes dans cette énergie-là, parce que, regardez, il y a encore des blessures. Il y a encore un petit truc, en fait. Il y a encore certaines, peut-être... Ça peut être aussi, des fois, si ce ne sont pas des blessures, concrètement, c'est que la peur de refaire ou de revivre un même chapitre douloureux que vous avez pu, peut-être, vivre au bout d'un moment dans votre vie. Et c'est comme si c'est la peur de ne pas retomber dans les mêmes bêtises, en fait. Mais ça reste aussi une énergie bloquante, même si, voilà, ce n'est pas une blessure. La peur d'être blessée, mais ça reste encore une énergie bloquante. On voit bien aussi que c'est vis-à-vis de quelque chose qui vous a tracassé. Le 3DP, c'est une énergie vraiment de déception, de rupture, peut-être de problème vis-à-vis de l'abandon, vous voyez ? Donc, en général, c'est quelque chose qui laisse une trace, en fait, dans la vie. Et apparemment, vous étiez, vous avez parcouru et vécu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez vos propres blessures. Il n'y a rien contre ça. Sauf que ici, justement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vivre l'amour pleinement, pour pouvoir aussi profiter quand même de votre vie et des occasions qui vont certainement apparaître sur votre chemin, il ne faut pas se concentrer sur cette énergie du passé, d'accord ? Le passé, c'est le passé. Ce qu'on a vécu, ça ne veut pas dire que ça va se répéter dans l'avenir à partir du moment où on prend les leçons, on connaît ce qui est à connaître, on tire les leçons et on passe à autre chose. Donc, c'est bon, quoi, d'accord ? Alors, pour moi, ici, je vois bien qu'il y a des opportunités de rencontre, clairement. Avec cette énergie-là, justement, je vois de la correspondance, des échanges. Peut-être aussi, ça peut être des visuels, des face-à-face, des sorties, etc. Donc, ça bouge. Si ça ne bouge pas aujourd'hui, là où vous regardez la vidéo, ça veut dire que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire, justement, voilà, vous allez tendre vers un mieux-être dans le sens où votre vie, elle va être marquée par une notion de mouvement. Donc, on n'est pas vraiment dans une énergie bloquée, là où il n'y a rien carrément qui se passe. Mais aussi, ça ne veut pas dire que vous restez dans votre maison, vous fermez la porte, vous ne faites rien, vous ne prenez aucune démarche, vous ne sortez pas, vous ne nous faites pas plaisir et qu'il y a quelqu'un qui va venir frapper à votre porte, d'accord ? Donc, pour moi, ici, c'est comme si, en fait, l'univers, il est là pour vous dire qu'on va rééquilibrer, justement, les énergies, dans le sens, si tu fais un effort de ton côté, sache, justement, que tu vas récupérer quelque chose en contrepartie, d'accord ? Et donc, là, on est bien dans l'énergie de la correspondance et dans l'énergie de rencontre. J'aime bien vous voir ici, dans cette énergie de l'impératrice, parce qu'en plus, vous êtes sortis aussi avec le 9 de Pentacle, j'aime bien voir ces deux énergies-là, parce que déjà, encore une fois, c'est l'énergie de quelqu'un qui connaît très bien sa valeur. Quelqu'un aussi qui met peut-être un peu les barrières, un peu, voilà, d'une manière, vous voyez, un peu très haute, mais pour une raison, pour une raison. Ce n'est pas parce que, si vous voyez, vous êtes un peu égoïste ou, voilà, vous faites ça par égo, non, non, non. Moi, je pense ici, c'est une marque, en fait, d'évolution. C'est un signe aussi pour dire que, justement, vous êtes bien en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne dans laquelle vous étiez dans le passé, voilà, en tant que victime, en tant que... quelqu'un qui a beaucoup souffert, etc. Non, aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous valez, vous savez très bien ce que vous cherchez, vous êtes ouvert aussi à quelque chose de concret. Avec l'impératrice, on parle bien de projet de vie. Regardez bien aussi, ça peut être le cas, là, pour certaines personnes, ça peut parler également, pourquoi pas, de possibilité de grossesse, de possibilité d'adoption, de possibilité aussi d'élargir ou de reconstruire la famille. Donc, en tout cas, on voit bien qu'il y a un terrain fertile ici pour vous, pour des possibilités de projet, de vie commune, de... Voilà, tout ce que vous voulez, parce que l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie qui est abondante, et en plus, si vous voyez bien, c'est vraiment, c'est une énergie, en tout cas, qui est gouvernée par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, d'accord ? Donc, j'aime bien, j'aime bien vraiment voir cette énergie-là pour vous. D'ailleurs aussi, sachez quelque chose, c'est peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de l'entendre, vous attirez, vous attirez, je vous assure que vous attirez quelqu'un. Vous avez votre charme, votre charisme, votre physique, des traits aussi de personnalité, parce qu'il n'y a pas que le physique qui rentre en jeu, mais des traits de personnalité qui attireront certainement des gens envers vous. Mais aussi, de votre côté, il faut savoir la valeur de ce que vous avez. Il faut aussi savoir aussi, tout simplement, que voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu, on ne peut pas le changer, mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai vécu, ça va minimiser de ma valeur aujourd'hui ou ça va minimiser du fait que je mérite tout simplement l'amour, l'amour avec un grand A dans ma vie. Je mérite aussi d'être aimée, je mérite de vivre, par exemple, une belle histoire d'amour avec mon âme sœur. Je mérite aussi de rencontrer mon âme sœur, vous voyez ? Donc, ne laissez pas, peut-être des mauvaises expériences dans votre passé, changer ou vous faire douter, tout simplement, de ces concepts-là, de ces principes, finalement, qui n'ont pas de valeur, justement, d'accord ? Voilà ce que je vois. Mais c'est très bien, c'est très bien d'avoir cette énergie parce que déjà, ça va, en fait, c'est que vous serez en accordance, on a, on, on, aussi, on, c'est comme si, alors, j'essaie un peu de vous expliquer l'image que je suis en train de voir, c'est que, vous voyez, tout est en fréquence, d'accord ? L'univers, tout, tout, tout est en fréquence. Et à partir du moment, là où vous allez atteindre la fréquence et les vibrations de l'amour pour attirer, justement, le bon partenaire pour vous, c'est bon, c'est gagné, quoi, d'accord ? Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous élever au niveau des vibrations, je dis élever parce que, n'oublions pas, votre point de départ était sain, finalement, les blessures, les regrets, les remords, la tristesse, le chagrin, la colère, tout ça, tout ça, pour aller, justement, vers cette énergie abondante. D'accord ? Voilà. Allez, ce que je vois aussi, je vois vraiment des choses qui se passent en coulisses, en fait, pour vous, dans le sens où, peut-être, on peut parler de rencontres dans le premier plan, des rencontres qui se font, justement, en secret. On peut parler aussi des rencontres, peut-être, dans lesquelles, vous, vous n'allez pas vous dévoiler, justement, vous n'allez pas vous dévoiler rapidement, ça veut dire, voilà, vous avancez avec précaution, vous essayez de, par exemple, de prendre votre temps, de vous assurer que c'est la bonne personne, vous assurer que, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le sens où je vous vois avancer, mais vous voulez à chaque fois avoir une assurance, vous voulez savoir à chaque fois aussi, c'est vraiment, c'est le bon pas, c'est la bonne personne, parce que moi, je vois bien que vous vous protégez, et c'est, voilà, c'est bien de se protéger, de toute façon, bien entendu, c'est évident, mais le bimol ici, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop faire ça finalement, parce que, voilà, il n'y a personne qui veut rentrer dans votre vie, et que cette personne, elle va comprendre que finalement, vous êtes bloqué, vous voyez ce que je vais dire, donc, ça donnera un faux message, ou un mauvais message, en fait, à la personne en face de vous, vous voyez ce que je vais dire, donc, essayez de rééquilibrer les choses, d'accord, essayez vraiment de rééquilibrer les choses, un petit conseil aussi pour les personnes qui ne font pas assez d'efforts, vis-à-vis de la rencontre, encore une fois, comme je viens de vous dire, donc, si on reste chez soi, et qu'on ne fait rien, on ne sort pas, ou à la limite, par exemple, on ne fait pas d'efforts pour communiquer, correspondre aussi aux gens, c'est plus délicat, ça prendra beaucoup plus de temps pour vous, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un, vous voyez ce que je vais dire, donc ici, quand même, soyez ouverts aux démarches, voilà, ouvrez-vous quand même un peu, à la possibilité de rencontrer quelqu'un dans le sens où, par exemple, il y a la limite, voilà, je répète, si on vous invite à sortir, par exemple, avec les potes, avec les amis, acceptez, d'accord ? Alors, on voit bien que vous cherchez ici l'âme sœur, vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez construire une maison, vous pouvez construire, là, je parle vraiment construire une maison, c'est vraiment métaphorique, dans le sens, construire une famille, une bonne fondation, avoir une bonne fondation, avoir une stabilité, en plus avec le chiffre 4, et regardez ici, le 4 de bâton, c'est le symbole de 11-11, pour moi, vraiment, c'est la rencontre, c'est la rencontre, la, 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 si vous voulez, le, on parle bien d'âme sœur ici, mais pas que, c'est, on cherche vraiment quelque chose de très particulier, et certainement, c'est ce que vous allez pouvoir attirer, parce que, pour moi, si vous allez vous concentrer sur ces énergies d'abondance, sur ces énergies de positivité, si toujours, vous allez vraiment, vous concentrez sur la valeur, que vous avez en fait, pour vous-même, ça veut dire, voilà, moi je mérite l'amour, moi vraiment, je suis aimée, vous voyez, essayez de manifester aussi ces énergies-là, certainement, c'est ce que vous allez pouvoir attirer vers vous, et ça aussi, c'est confirmé avec l'énergie du page de Pentacle, qui me parle justement, de rencontre, et regardez ici, on est tous dans la nouveauté, on est, on est depuis le début déjà, depuis cette énergie-là, si vous voyez bien, on est dans le nouveau départ, donc pour moi ici, en tout cas, si vous cherchez que, la possibilité d'un retour, ou d'une réconciliation, en tout cas, ça ne sort pas dans cette énergie-là, ça ne sort pas dans ce tirage, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour vous, parce que figurez-vous, c'est un tirage général, certainement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est qu'on parle bien, vraiment, de nouvelles rencontres, regardez ici, l'énergie du dos de deck, je regarde un peu, ah oui, j'aime bien ça en fait, regardez, j'aime bien ça, la tempérance, la reine de bâton, et la reine de fortune, pour moi, la rencontre par synchronicité, la rencontre du destin, la rencontre quand, voilà, le temps, quand ça sera le temps, justement, et là ici, la tempérance, elle est là pour parler aussi, justement, de guérison, d'un mieux-être, de rétablissement, de prendre le temps aussi, pour penser certaines blessures, pour accepter certaines choses, pour avancer aussi, c'est pas avec la rapidité, avec la précipitation, mais plutôt tout doucement, tout doucement, quand vous sentez que vous êtes prêt, et prête, d'accord, si aujourd'hui, vous êtes en train, vraiment, de naviguer à travers un deuil, qui n'est pas évident, et bien prenez ça comme un signe, ce tirage-là comme un signe, pour vous dire que vous serez, vous vous approchez petit à petit, vers la guérison, d'accord, avec la route fortune, on parle très bien d'un changement de cycle, d'un changement de cycle, qui fait partie de votre destin, c'est pas n'importe quel changement, c'est quelque chose que vous êtes censé vivre, avec la reine de bâton, je l'aime bien, parce que ça complète l'énergie du neuf, et l'énergie de l'impératrice, c'est une reine qui est très charismatique, c'est une reine qui connaît bien sa valeur, c'est une reine qui est attirante, c'est une reine vraiment, en général qu'on ne peut pas prétendre ne pas voir, parce qu'elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de charme, elle est belle, elle se fait, elle aussi, quand on parle aussi de beauté, attention, il n'y a pas que le physique, mais vraiment aussi la beauté du caractère, la beauté de la personne, l'énergie qu'on dégage aussi, ça, ça, ça n'a pas de prix, ça également, ça n'a pas de prix, attention, d'accord, donc il n'y a pas que le physique ici, qui joue un rôle important dans le tirage, vous voyez, mais là encore une fois, c'est un autre signe pour vous dire que, attendez-vous à ce changement là, qui va apparemment changer votre vie, et certainement qui va vous permettre ici, de vous guérir de certaines blessures, peut-être une fois pour toutes, d'accord, allez, j'aimerais bien, déjà, je voudrais bien voir un peu ce que je pourrais vous dire, vis-à-vis de ces messages là, qui sont là, et puis après on va tirer des breloques, alors, donc ce que je ressens ici, c'est que, bon, pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a quelque chose encore du passé, que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, que peut-être vous êtes encore en train de naviguer à travers certaines choses, parce qu'on se compromet très bien, pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, vous n'êtes pas tous dans la même étape d'évolution, pour certains, peut-être vous êtes au début, pour d'autres, vous, voilà, vous vous approchez de plus en plus vers cette étape de guérison, de rencontre, donc vous avancez, chacun d'entre vous, avec votre propre rythme, et c'est tout à fait normal, d'accord, mais ce que je vois ici, c'est à l'idée justement, là, de se détacher, de prendre ce qui est à prendre du passé, voilà, d'attendre aussi quelque chose dans votre vie, dans le sens, peut-être que vous êtes en train d'attendre un signe, une confirmation, un message de vos guides, peut-être que vous êtes en train d'attendre justement, quelque chose de particulier, qui peut finalement vous aider à clôturer ce fameux chapitre, et passer à autre chose, parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, qui a été fatigant, qui a été dans le sacrifice, peut-être d'ailleurs vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas bien traité, et peut-être d'ailleurs, il a fallu prendre un choix qui n'a pas été facile, qui n'a pas évident, peut-être de quitter quelqu'un, ou tout simplement de vivre cette séparation, d'accord ? Voilà, allez, on va laisser ces cartes-là ici, on va tirer les breloques, et puis après, on va rajouter des cartes conseils. Alors, je ne vais pas tirer beaucoup, beaucoup de cartes, beaucoup de breloques, parce que je pense que le tirage, il est très, très, très riche en soi. Alors, je vous montre comment je fais, et en tout cas, allez, c'est parti, un message pour vous, mes amis, par rapport à votre avenir sentimental. Waouh ! Alors, regardez, déjà, le gros breloque, la plus grande pièce qui est sortie, regardez, c'est quoi ? Je vous montre. C'est le cœur. C'est le cœur, mes amis. Alors, bon, je vais vous montrer ce que je ressens ici. Alors, déjà, regardez, je pense, pour certains d'entre vous, vous étiez victime, alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer, je pense, pour certains d'entre vous, vous étiez victime de quelque chose. Je pense ici, les questions de manipulation, et les questions de quelqu'un qui vous a maltraité, d'une question vraiment, peut-être de quelqu'un qui s'est moqué de vous, finalement. C'est un petit peu ce que je ressens ici. On me parle aussi de certaines personnes qui évoluent un peu lentement, mais sûrement. Il y a une évolution qui n'est pas peut-être assez rapide. On a des souffrances encore, d'accord ? Ça me rappelle un peu ça, c'est vraiment, c'est la même signification. Donc, il y a quelque chose que vous vivez un peu mal, ou vous avez vécu mal, peut-être un deuil, un deuil pénible, une situation vraiment qui n'a pas été évidente, comme une grande trahison, par exemple, parce que si, le breloque du singe, pour moi, c'est vraiment aussi la trahison, d'accord ? Voilà. Mais écoutez, une fois que ça, ça devrait passer, vous allez pouvoir vraiment retrouver encore une fois l'amour. Et c'est, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas, parce que regardez, j'ai d'autres breloques de cœur qui sont plus petits que ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas pour rien, en fait, qu'on a tiré celui-là, finalement. Ça, c'est en soi, c'est un signe, parce qu'on parle bien d'un grand amour, en fait. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous cette carte-là, finalement. D'accord ? Alors, on me parle bien, vraiment ici, de rencontres, d'ouvertures, de quelque chose qui fait partie de destin, d'accord ? Avec ici la clé. Je vois des discussions de pourparlers, je vois peut-être des sorties, je vois aussi des visuels, d'accord ? Voilà, il y a l'idée ici de sortir quand même un peu petit à petit de son coin, de sa zone de confort, de cette période vraiment de célibat et on avance, on avance un peu, d'accord ? Alors ici, j'ai tiré doublement la fée, on a deux fées qui parlent de protection, qui parlent aussi de guide et aussi qui parlent justement de signes, de signes de l'univers. Dans le sens où si vous cherchez des signes particuliers de l'univers, déjà, osez demander, l'univers est votre meilleur ami, aussi et vos guides certainement, parce que chacun d'entre nous, on a tous des guides, ça il faut le comprendre, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à communiquer avec eux comme si vous communiquez avec des amis, pour qu'on puisse vous guider, pour qu'on puisse vous donner des signes, pour qu'on puisse aussi vous protéger, parce que c'est une énergie également de protection, d'accord ? Voilà, en tout cas, moi je pense, une fois que vous serez prêt et prête et aussi une fois que cette personne elle va rentrer dans votre vie, vous allez le savoir, vous allez vraiment le savoir, d'accord ? Allez, on va tirer des cartes conseils, allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici par rapport à ce tirage, à ce qui concerne votre évolution de mes amis, votre parcours sentimental, ce que j'ai donné sur votre message à vous transmettre ? Ben regardez, on en a trois qui sautent déjà à la fois, on verra bien. Alors, on a ici l'énergie de la mère et la fille, maternité, transmission, des connaissances, épanouissement, estime de soi. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, j'aime bien la carte, regardez bien l'illustration sur la carte, elle est absolument magnifique en fait. Ça me rappelle un peu l'énergie de notre chair impératrice, dans le sens, on a l'abondance, on a la fertilité, les possibilités, voilà tout ça. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de messages ici sur la carte, déjà premièrement, l'estime de soi et on a déjà parlé de ça, la confiance, l'estime de soi, l'épanouissement, le fait vraiment aussi de se faire plaisir, de bien prendre soin de soi et avec cette carte-là, ça c'est un très, très, très beau présage pour mes amis qui cherchent à avoir des enfants, qui cherchent peut-être à adopter des enfants, qui cherchent aussi par exemple à être dans des familles recomposées, peut-être le partenaire ou le futur partenaire aura des enfants, d'accord ? Donc le but ici, vous ne serez pas seul, vous ne serez pas seul parce que regardez comment on a, on a quand même une énergie de famille, même si on a la dame et l'enfant, mais on a quand même une énergie de famille parce que l'enfant il ne viendra pas de nulle part, on comprend bien, vous voyez quand même, mais il y a l'idée aussi avec l'énergie de la maternité, c'est que on a une évolution, on a une évolution, il y a quelque chose qui me jette, qui se prépare, on attend neuf mois justement pour accueillir un bébé, donc il y a quelque chose qui se prépare déjà pour vous mes amis et apparemment c'est un sacré nouveau départ, si ce n'est pas ici de l'enfant qu'il s'agit parce que c'est peut-être, voilà, vous dépassez l'âge d'avoir des enfants, prenez ça comme le nouveau départ, la naissance d'un nouveau départ, la naissance d'une nouvelle vie dans votre vie et si je ne me trompe pas, c'est bien aussi la symbolique de cette carte, d'accord, voilà, alors après qu'est-ce qu'on a ici, on a rattraper-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu, ah oui, ah oui, ça c'est très important, ça aussi très important vis-à-vis de ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est qu'il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut avoir confiance en l'inconnu, il faut accueillir cette nouveauté, accueillir ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, accueillir ce nouveau chapitre, d'accord, faites-vous confiance dans le sens où ce que vous avez vécu dans le passé, c'est le passé, ça ne veut pas dire que ça va se répéter, d'accord, et lâcher prise, baisser quand même un peu certaines barrières, d'accord, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est bien de se protéger, mais le faire tout le temps et aussi vraiment à fond, ça doit être déjà fatigant et ça bloquera l'énergie de la nouveauté, l'énergie de l'amour dans votre vie et certainement, ce n'est pas ce que vous voulez faire, d'accord, allez, la dernière carte, la vraie beauté, beauté, plaisir physique et sensualité, donc là vraiment, faites vos plaisirs, prenez bien soin de vous, c'est aussi l'énergie de la magnifique, carte du 9 de Pentacle et aussi le 3 de coupe qui est là pour nous rappeler qu'il faut se chuchoter, qu'il faut se faire plaisir, n'attendez pas à ce que quelqu'un, je ne sais pas moi, vous propose, vous offre un bouquet de fleurs, pourquoi pas acheter vous votre bouquet de fleurs exactement comme vous, vous l'aimez, comme vous, vous le sentez, vous voyez ce que je veux dire, donc n'attendez pas peut-être à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, faites-le aussi vous-même si vous désirez, bien entendu, chuchotez-vous aussi vous-même, vous voyez, donc traitez-vous aussi vous-même comme convenablement, comme exactement ce que vous désirez, exactement comme vous désirez qu'on vous traite, vous voyez, mais aussi avec cette carte-là, il faut, il faut impérativement, parce que vraiment, c'est le premier pilier de votre tirage, il faut savoir votre juste valeur, il faut aussi gagner en confiance, l'estime de soi, tout ça, c'est très important pour pouvoir, déjà pour pouvoir surmonter ce cap qui est là, mais aussi pour pouvoir, voilà, vibrer l'amour, pour pouvoir attirer l'amour aussi, d'accord, voilà mes amis, du coup pour votre tirage, il est absolument magnifique, bah écoutez, j'espère très bien que vous vous retrouvez dans ce tirage, tenez-moi au courant, en tout cas, je vous remercie d'avance par rapport à vos likes, vos messages, vos abonnements, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.